Mais tout d'abord, dans l'actualité, le soulagement de Tony Verrel. L'ancienne internationale de football a été condamnée à 36 mois de prison, dont 18 mois fermes, pour avoir tiré sur des videurs d'une discothèque à Nancy. C'était il y a 10 ans. Une peine toutefois aménagée qui lui a permis ce soir de ressortir libre à l'issue de l'audience. Vincent Le Goff et Kamel Kelfou. Énième épisode judiciaire dans l'affaire Tony Verrel. L'ancien joueur est condamné à 18 mois de prison ferme. Une condamnation plus allégée qu'en première instance, alors qu'il souhaitait une relaxe. On est un peu déçu. Après, c'est vrai qu'au vu de la décision, on se rend compte qu'on a quand même été entendus en deuxième instance. Ça fait 10 ans que ça traîne, ça fait 10 ans que cette affaire a pollué ma vie, la vie de malheureusement toute ma famille. Même peine pour son frère Fabrice. Les deux plus jeunes, 18 mois de prison, dont 12 avec sursis. Pas de séjour en détention. Pour tous, les peines seront aménagées. Une fratrie au cœur d'un feuilleton judiciaire. Tout commence en octobre 2011. A l'époque, une rixe éclate devant une boîte de nuit d'Essal et Nancy entre les Verrel et 4 agents de sécurité. Des vigiles blessés par des coups de feu. Tony Verrel et ses frères ont toujours clamé leur innocence. Un cinquième tireur anonyme aurait été sur les lieux. C'est la défense de leur avocat. On va aussi se pourvoir en cassation certainement sur la problématique du délai raisonnable pour juger des gens. Parce que, et on l'a vu lors des débats, c'est quand même extrêmement compliqué de venir plus de 10 ans après demander à des gens de s'expliquer sur des points de détail. La partie civile n'était pas présente pour le délibérer. Les quatre vigiles sont condamnés quant à eux jusqu'à huit mois de prison avec sursis pour violence. Mes clients ont été déclarés responsables d'une situation tout en début de soirée. Donc ça n'a absolument rien à voir avec les faits ultérieurs qui ont été reprochés. Ce qui était important pour mes clients à moi, effectivement, c'est que cette culpabilité soit confirmée. Tony Verrel et ses frères ont maintenant cinq jours pour se pourvoir en cassation.